bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui en fait ce sera la dernière partie donc de la production du personnage donc aujourd'hui j'ai prévu de voir la fin de la filière comme ça vous avez toute la matière et tous les outils et donc les autres sessions qui suivront ce seront des sessions de suivi pour vous suivre chacun dans votre projet avec les particularités des projets de chacun alors au niveau du feedback j'ai fait une première passe sur tout ce que j'avais reçu comme premier jet de remise de high poly en plus de ce que j'avais vu dans la vidéo la fois passée il me reste encore des feedbacks à faire sur des TJ et sur des nouvelles remises de high poly qui sont arrivées un peu plus tard je ferai ça aujourd'hui pendant la journée donc vous aurez ça assez rapidement mais donc aujourd'hui on va voir comment passer de la version on va dire high poly du personnage utiliser la version low poly qu'on a réalisé lors du cours précédent dans substance pour finaliser le texturing d'accord je vais voir si j'ai le temps de faire l'intégration sketchfab aujourd'hui c'est prévu de le voir mais en fonction de bah du temps de vos questions etc je verrai bien si je fais ça à part la semaine prochaine ou si si j'ai temps de faire ça maintenant normalement je devrais avoir le temps donc réincorporer le rig d'accord qu'on avait vu dans mixamo on va faire une pause et on va importer tout ça dans sketchfab donc ça c'est la fin de la de la filière d'accord alors souvenez-vous la fois passée je vous ai expliqué donc il fallait donc bien faire en sorte que que les éléments de tout ce qui était un bi soit bien déplié bien droit etc donc ici j'aimais mes différents éléments qui sont les éléments de ces habits et donc là on voit que au niveau des bordures eh bien tout est bien droit j'ai fait ça surtout les îleux et en fait vous voyez que je n'ai pas fait ça partout et vous allez voir les vous allez voir les conséquences de ça directement dans le texturing donc je vais laisser comme ça pour le moment on va voir aussi que si le baking ou le texturing se passe pas correctement partout eh bien qu'il y a moyen de venir rectifier aussi des choses de maya et puis de mettre à jour dans substance donc là par exemple je sais que je vais mettre ça à jour et par exemple pour la tête donc j'ai mis les mains avec la tête et j'ai mis aussi les les paupières et dans les premiers UV eh bien on voit que c'est pas les paupières c'est les paupières voilà on voit que les paupières sont superposées et qu'il y a des overlaps d'accord donc c'est pour vous montrer deux cas de figure un cas où il faut refaire les duvet parce qu'ils sont l'histoire du un cas où on a moi aussi j'avais pas mis j'ai oublié de mettre les paupières dans le dans le dépillage duvet correctement on va voir les conséquences que ça va avoir dans substance et comment le corriger sans perdre tout son travail d'accord donc deux petits cas de figure et on va voir aussi comment rectifier rapidement des UV qui ne sont pas tout à fait droits non plus enfin bon pour cela je peux laisser comme ça voilà donc ça c'était pour faire le lien avec ce qu'on avait vu au cours précédent souvenez-vous on a donc un shader pour tout ce qui est habit avec les UV qui correspondent à ceci on a un shader pour tout ce qui est peau avec un shader qui est associé j'ai un shader ici pour les yeux et un shader pour les cheveux d'accord donc là on voit les différents shaders qui sont prévus pour être travaillés dans substance alors pour arriver de zbrush à Maya on avait fait un export en FBX de toute une série de choses qu'on avait continué à faire évoluer au niveau des UV qu'on peut optimiser retoucher dans Maya à volonté l'important c'est de garder la nomenclature correcte alors vous voyez que dans Maya ici j'ai chaque élément séparé pour le texturing avec chaque fois un nom underscore low en minuscule ça c'est la nomenclature pour le baking c'est la nomenclature pour le baking qui est super importante pourquoi ? parce que dans zbrush on a la même série d'objets avec les mêmes préfixes avec le underscore high donc vous pouvez sélectionner un sub-tool, faire un rename et renommer ça correctement chaque fois et donc on a la même série d'objets dans zbrush et dans Maya on voit que highlight top je l'utilise mais pas highlight bottom donc je le cache j'ai aussi l'objet complètement soudé pour faire le rig dans Mixamo puisque j'ai changé un peu les proportions vous ne devez pas le refaire si vous n'avez pas changé les proportions vous gardez le premier rig mais vous pouvez aussi mettre à jour ceci avec un nouvel objet complet donc tout ça je cache parce que je n'en ai pas besoin pour le baking donc là j'affiche en visible tous les objets dont j'ai besoin correctement nommés donc il faut que les noms des objets de Maya et de zbrush correspondent en 1 ça va ? donc ici j'ai boot high, boot low d'accord ? alors j'ai... c'est pas le main mort parce que c'est classé par ordre alphabétique mais j'ai... j'appelle ça boot balls c'est peut-être pas un nom très académique mais le high et le low l'important c'est que ça corresponde ça doit correspondre à la majuscule près donc si je mets boot balls avec un B majuscule à l'intérieur il faut que ce soit exactement le même si vous mettez un S il faut que ce soit aussi avec S d'accord ? donc ça faudra bien faire attention pour que le baking se passe correctement que les éléments correspondent chaque fois en low et en high poly une fois que c'est fait vous exportez votre objet en FBX ok j'ai mon low ici vous exportez avec les paramètres standards du... ici et vous pouvez décocher animation parce qu'on a pas besoin d'animation ça va ? donc vous vous mettez en Autodesk Media & Entertainment et vous décochez animation ça va ? vous exportez ça ici en FBX donc ça c'est la première étape c'est que vous avez finalisé votre low vous avez correctement nommé votre low les shaders sont correctement nommés etc faites bien attention je le répète quand vous checkez ici votre attribute editor votre channel box faites attention qu'il n'y ait plus de... voilà ceci par exemple on voit qu'il y a des UV Tweaks et bien il faut faire un edit edit by type history d'accord ? donc veillez à ce que tous vos objets soient propres avant d'exporter ensuite dans ZBrush on va faire la même chose donc j'affiche tout ce dont j'ai besoin pour becker et dans ZPlugin fbx export import je vais exporter tout ce qui est visible d'accord ? bin c'est par défaut est-ce normal c'est par défaut alors le fbx il faut mettre le fbx 2014 donc par défaut ce sera sans doute 2019 vous cliquez jusqu'à ce que ça soit décrémenté jusqu'à 2014 et puis vous faites un export et là vous exportez dans votre dossier Painter et donc là c'est Spock Eye évidemment ça va prendre un petit peu plus de temps là on est à 5 millions donc ça ne va pas prendre des heures non plus mais disons que ça va prendre plus de temps que le que l'export en Leopoli du coup ok ? alors ensuite on va récupérer tout ça dans Substance et là alors avant que je passe au baking est-ce que vous avez des questions ? vous pouvez poser des questions dans le chat directement de Youtube ou vous pouvez poser des questions relatives à ça dans sur Discord je vais attendre quelques secondes parce que de toute façon il y a un petit décalage entre ce que je dis et ce que vous entendez et puis en plus il est en train de becker ok ? comme je n'ai pas trop de réactions je vais continuer alors dans Substance donc ça c'est l'exemple de projet fini ok ? on verra couche par couche comment réaliser ça pardon je n'ai pas trop compris pourquoi on fait un Leopoli et un High en fait dans Serena dans Substance tu vas voir que à partir du du High Poly on va pouvoir becker ce qu'on appelle une Normal Map et donc la Normal Map par exemple on la voit si je cache tout ça regarde bien donc une Normal Map ça sert à faire en sorte que le Leopoli ressemble au High Poly d'accord ? donc ça veut dire que si dans mes textures ici je supprime la Normal Map et bien on voit que ça ne ressemble plus tout à fait à mon à mon High Poly on voit que les plis sont toujours là mais elles sont moins précis d'accord ? on voit que les coutures sont là mais elles sont moins précises aussi donc grâce à la Normal Map et bien on a les coutures et les détails qui qui s'impriment finalement dans le dans le mesh ok ? de toute façon c'est ce qu'on va becker maintenant donc avec plaisir Renaud pardon donc euh ici je ne vais pas sauver je vais recommencer donc je fais un nouveau projet alors quand on fait un nouveau projet on va sélectionner le Leopoli avec lequel on veut travailler d'accord ? on va déterminer une taille de document donc en fait les textures qui sont affichées dans le viewport de travail ont une certaine taille c'est pas forcément la taille à laquelle on va les becker mais c'est la taille à laquelle on va les afficher en fonction des performances de votre PC vous allez pouvoir afficher des petites moyennes ou grandes textures ici je vais travailler au niveau de la viewport en 2048 on va garder le normal map en format en DirectX alors le format la normal map bon la normal map c'est ce que je viens d'expliquer c'est la map qui va simuler les détails du HiPoly dans votre Leopoli et bien la normal map on va la setuper en DirectX alors pourquoi est-ce que il y a plusieurs options parce qu'il n'y a pas eu de consensus entre les différents constructeurs de cartes vidéo pour l'affichage des normal maps et alors tous les channels sont identiques sauf le channel vert qui est inversé donc l'un par rapport à l'autre l'information est inversée donc voilà c'est deux types de manière d'exprimer la normal map et c'est la c'est la différence entre DirectX et OpenGL les autres éléments on peut les laisser par défaut alors qu'est-ce qu'il fait quand on crée ce nouveau projet et voilà donc là on a notre low poly qui est affiché c'est notre modèle dans Maya d'accord alors vous voyez que quand je fais du texturing dans Substance en général j'utilise ce genre de configuration avec mes shelves qui sont ici à gauche qui me permettent donc de voyager dans les différents différents nodes qu'il y a ici ok pourquoi je fais ça parce qu'en général quand c'est du personnage on a besoin d'une vue-porte qui est verticale et pas horizontale pour voir tout le perso même quand on travaille sur un visage en général on a besoin de quelque chose de plus vertical donc comme ça je libère de la verticalité et donc j'ai les layers qui sont ici les propriétés des layers qui sont ici et toute une série d'autres fenêtres qui sont dockées les unes sur les autres parce que ici les options de shader on n'a pas besoin souvent les options ici de texture set on va voir que c'est pour becker les maps mais on n'en a pas besoin souvent non plus et les textures set settings c'est pour choisir les shaders et justement ici on voit que on a bien les 4 shaders qu'on a exportés de Maya qui sont importés dans Substance si je cache la peau je cache les éléments qui reçoivent le shader peau si je cache les cheveux pareil les yeux et tout le corps ici on a accès aux différents shaders qu'on avait nommés correctement dans Maya on y a accès directement ici ça va la dernière fenêtre ce sont les fenêtres de propriétés qui seront en fait les propriétés des outils que je vais utiliser pour texturer en général j'aurai les layers et les propriétés qui seront côte à côte d'accord pour pouvoir travailler si vous n'avez pas les fenêtres c'est toujours ici dans les fenêtres que vous pouvez afficher les fenêtres et pour les docker c'est assez simple puisque vous pouvez juste cliquer glisser et vous avez les fenêtres qui se dockent les unes en dessous des autres donc au niveau interface c'est assez simple de customiser ça je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs ok donc on va directement béquer donc les les maps alors pour béquer les maps donc ici on voit que on travaille bien en 2048 au niveau de l'affichage c'est ce qu'on avait configuré à la création du projet quand on va béquer les maps on voit qu'on peut béquer dans une taille différente c'est des choses qui sont séparées en fait d'accord alors pour vérifier si le baking se passe bien je vous propose de toujours commencer par cliquer sur non pour ne pas avoir le calcul de toutes les maps et de n'activer que la normal map d'accord donc la normal map va nous permettre de valider nos paramètres de baking on va commencer par béquer une petite normal map 2024 parce que ça va beaucoup plus vite pour béquer une normal map on a besoin de notre high poly et donc Serena c'est là qu'on va faire le lien entre notre high poly et notre low poly pour le texturing et donc ici dans high definition mesh je vais aller chercher le high poly que j'ai exporté ici de ZBrush donc là j'imagine qu'il m'a mis que c'était fini c'est bon donc ici je peux aller chercher le high poly qui correspond d'accord alors au niveau des paramètres on va laisser par défaut et au niveau des paramètres ici on laisse par défaut il y a juste le match le match on va mettre by mesh name ça veut dire que il va reconnaître les suffixes qu'on a ajoutés au niveau du low poly et du high poly et il va béquer les éléments les uns sur les autres d'accord chaque élément individuellement comme ça on ne va pas avoir le bord du pull qui se baque sur la main par exemple on ne va pas avoir le pantalon qui se baque sur la chaussure la semelle qui se baque sur la chaussure etc. chaque objet va être baqué sur son sur sa portion de high poly séparément et ça permet d'avoir des normales web qui sont vraiment propres et qui pourront aussi être animés plus facilement puisque ça veut dire que si à un moment donné il doit remonter un peu son pantalon et bien on ne verra pas la trace du pantalon qui reste sur la texture de la chaussure par exemple ça va ? alors il y a moyen de béquer le shader sélectionné donc là pour le moment c'est le shader des habits qui est sélectionné mais je peux aussi béquer tous les textures sets en même temps et là il va faire la normal map de tous les shaders et c'est ce que je vais lui demander de faire en fait donc il va béquer une petite normal map pour les cheveux une pour les yeux une pour les habits et une pour la peau alors en fonction de votre pc et de ses performances etc ça peut aller vite comme ça peut prendre beaucoup de temps tout dépend donc de la taille de votre high poly plus il est lourd plus il est plus ça va prendre du temps et des performances de votre pc ici on voit que pour les yeux je n'ai pas de high poly et donc il ne béque pas normal map ça ne pose pas de problème en fait on voit qu'il a bien béqué le normal map des cheveux et des habits pourquoi ça ? parce qu'en fait j'ai renommé je n'ai pas en fait ce sont des globes donc il n'y a pas besoin de normal map et donc il n'y a pas de high poly qui correspond aux mèches des yeux par contre pour le reste c'est bon ok donc là on voit je crois qu'il a bien projeté et qu'il a réussi à projeter correctement mon high poly sur mon low poly maintenant mon low poly représente et ressemble exactement à 100% à mon high poly d'accord ? ça c'est grâce à la normal map ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de rajouter des milliards de polygones pour faire des coutures pour faire des beaux plis bien serrés etc la normal map peut vous aider peut servir à ça ça va ? alors regardez ici au niveau du nez on voit que il y a un petit souci c'est à dire que le nez est en train a été projeté sur la lèvre supérieure ça va ? ça c'est un problème évidemment on voit aussi que les transitions ici entre les lèvres sont pixelisées alors il y a plusieurs raisons à ça alors le fait que ce soit pixelisé c'est parce que on travaille à une petite taille c'est du 1024 d'accord ? donc il y a beaucoup de pixels et c'est pas très précis en plus on n'a pas rajouté d'anti-aliasing c'est à dire que les il n'y a pas de floutage des pixels pour que ce soit plus lisse d'accord ? en gros et en plus il y a des problèmes de distance de calcul puisque le nez est béqué sur la lèvre supérieure alors tout se passe bien sauf le nez donc je vais aller ici chercher le shader de la peau puisque c'est celui-là dans lequel il y a la tête et dans les options de baking je vais raccourcir donc je vais faire des calculs de rayons plus courts et je vais regarder ici ce que ça donne en ne béquant que le shader pour la peau donc il ne faut pas raccourcir le rayon partout parce que vous risquez de perdre de la qualité par contre ici pour la tête je le baisse pourquoi ? parce que regardez maintenant il n'y a plus de calcul de rayon le nez n'est plus projeté sur la sur la lèvre d'accord ? donc ça c'est si vous rencontrez ce problème-là voilà comment le régler donc vous modifiez la distance à laquelle le rayon est projeté pour trouver une information normal map quand on projette deux objets l'un sur l'autre ce sont des rayons qui sont projetés à une certaine distance il y a une information qui est trouvée et qui est écrite dans la texture ça va ? donc ça veut dire que maintenant je peux béquer mes maps toutes mes maps finales et je sais que je dois le faire en deux temps c'est à dire que pour chaque pour tous les shaders je peux utiliser les options par défaut sauf pour la tête où je dois utiliser les options avec un lancé de rayon qui est un petit peu plus plus court enfin qui est dix fois plus court donc qu'est-ce que je fais ici ? je vais tout béquer toutes les textures je vais les béquer à du 4K d'accord ? et alors je vais rajouter de l'anti-halasing quatre fois pour que la qualité du lissage soit meilleure et c'est en ça donc que j'aurai une texture de meilleure qualité donc on augmente la résolution on augmente l'anti-halasing évidemment si je fais un bake all texture set donc il va béquer pour chaque chaque passe ici de texture il va béquer une 4K évidemment ça prend beaucoup plus de temps ça va encore une fois le high poly que j'ai ici il fait 6 millions donc ça va encore le PC que j'ai ici n'est pas un mauvais PC donc ça va encore assez vite en fonction voilà de de votre machine et encore une fois de votre high poly si vous avez un high poly qui fait 30 millions 70 millions 100 millions donc on n'aura pas du 100 millions dans ce cas-ci en général 100 millions de poly on l'a qu'en fait de l'hyper réalisme et que on a les pores de la peau qui sont écrits des micro-rides des fibres de tissu parfois qui peuvent être imprimés dans la épaule là on peut aller jusqu'à 100 millions ou 200 millions d'accord ? évidemment là vous pouvez aller prendre votre douche pendant qu'il est en train de béquer même déjeuner boire votre café donc voilà ça c'est un petit peu ça dépend un petit peu de comment vous allez travailler dans ZBrush et la quantité de détails que vous allez rajouter sur votre mèche évidemment évidemment ça fait bugger ok est-ce que vous voyez vous voyez toujours la vidéo parce que je pense que le le baking a a fait foirer ma vidéo attendez hein je sais pas si vous m'entendez toujours ouais je crois que c'est reparti là donc je je vais pas je vais pas béquer pendant la diffusion donc ça c'est le setup de la sade c'était pour vous montrer le début de la sade donc vous béquez tout sur tous les shaders puis vous revenez sur sur les shaders de la tête et vous rebequez la tête en fait ok ça va donc Serena c'est c'est toi qui doit bien setuper ton ton fichier zbrush et ton fichier maya pour que les éléments correspondent et t'auras les mêmes subtools ouais il faut les mêmes subtools dans le high les mêmes subtools dans le haut pour qu'ils se bake un par un ok donc quand on a fini le baking je vais tout mettre au bac je vais tout mettre au bac donc j'ai remontré tout ça voilà voilà quand on a terminé le baking dans les textures vont s'afficher les textures que vous avez becquées d'accord elles sont assignées dans pour chaque shader donc là je vais prendre close pour chaque shader elles sont affichées ici d'accord donc la normal map a été becquée alors qu'est-ce que c'est qu'une normal map c'est ceci en fait donc c'est la map qui va simuler le high poly sur le low poly on a une world space normal map vous savez quoi je vais les mettre dans un layer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble voilà donc ça c'est une normal map ok une normal map c'est une map en teinte si je vais mettre ok une map en teinte de rose de bleu de vert qui va simuler le high poly sur votre low poly d'accord ensuite nous avons une world space normal ça c'est une map qui permet de d'indiquer une position de chaque pixel de texture dans le monde donc ce n'est plus en rapport à la surface et à la face et à l'angle de lumière qui va sur la face mais globalement sur tout l'objet d'accord on le voit ici d'ailleurs ça ça va permettre par exemple de faire de l'éclairage sur le dessus du personnage et pas sur le dessous du personnage ou de mettre de la poussière sur ce qui est au dessus et pas en dessous donc c'est vraiment une localisation globale par rapport au par rapport au personnage ensuite qu'est-ce qu'on a comme texture on a l'idmap alors l'idmap je ne l'ai pas utilisé c'est une map qui vient du des couleurs des objets dans zbrush donc on peut peindre de la couleur dans zbrush et récupérer une map qui permet de sélectionner ou de continuer à texturer dans substance on ne l'a pas utilisé ici parce que les objets qu'on a fait dans zbrush sont séparés ils ne sont pas béqués comme en jeu vidéo les uns sur les autres et si vous voulez je pourrais vous montrer des vidéos qui vous montrent comment ça fonctionne si vous avez des questions par rapport à ça donc ça c'est l'idmap l'ambient occlusion alors l'ambient occlusion donc c'est une map qui est béquée toutes ces maps-places sont béquées à partir du high poly c'est pour ça qu'on utilise le high poly donc là c'est une map qui vient rajouter du noir dans les creux d'accord et donc c'est une map qui va servir au texturing par exemple pour venir rajouter de la crasse dans les creux ou des ombres etc donc ça c'est l'ambient au plus jeune ça peut servir aussi pour rajouter du foncé dans la couleur simplement mais on va voir que toutes ces textures qui sont béquées vont être utilisées dans des générateurs qui vont permettre de texturer de manière un peu plus automatique la curvature, très intéressante aussi donc c'est une map qui va... voilà on a du noir dans les creux on a du blanc sur les bords et on a du gris neutre sur le reste de la texture donc ça s'appelle une curvature ensuite on a la position alors la position c'est une map qui permet de positionner l'objet dans sa globalité mais pas dans ses détails dans le monde donc au dessus, en dessous, gauche, droite on voit que c'est des couleurs qui sont chaque fois différentes donc ça c'est la map de position et la map d'épaisseur ici donc la map d'épaisseur c'est des valeurs de gris qui viennent déterminer l'épaisseur du mèche donc plus c'est blanc, plus c'est épais quand c'est noir, c'est-à-dire que c'est moins épais ça va permettre par exemple de faire des décolorations de self-surface sur les doigts, sur les bouts des oreilles, sur le bout du nez on pourrait faire ça aussi à d'autres endroits mais c'est la map d'épaisseur toutes ces maps-là qui sont béquées donc on voit qu'elles ont été béquées pour chaque partie il y en a une pour la tête, il y en a une pour les cheveux, il y en a une pour le corps pour les yeux il a béqué ce qu'il pouvait aussi ça vient en majeure partie du high poly donc c'est important d'avoir ce high poly qui est béqué dans votre poly pas seulement pour la normale map mais aussi pour avoir les autres maps qui vont permettre de texturer correctement ça va ? voilà, donc ça c'est un petit peu le principe alors le principe de substance, on l'avait déjà commencé à le voir ensemble lors du premier projet donc c'est pas quelque chose de tout nouveau pour vous mais là maintenant on va voir comment aller plus loin justement dans la création des différentes matières et des différentes textures donc ici texture set settings ça nous a servi à béquer les maps les maps sont assignées dans les channels alors pourquoi est-ce qu'il fait ça de cette manière-là ? c'est parce qu'on peut aussi béquer ces maps-là dans un autre programme et venir les importer dans Substance pour venir les mettre dans les channels s'il y a une map qui est foireuse et qu'on n'arrive pas à la retoucher avec les paramètres on peut aussi l'exporter dans Photoshop, retoucher et venir la remettre ici ça n'arrive que dans quelques très rares cas d'accord ? donc a priori on ne devrait pas trop se tracasser de ça ok donc ici on va commencer par exemple par la peau donc quand je sélectionne le shader skin j'ai les layers ici de ce shader là qui sont affichés d'accord ? pour le moment à part le shader eye où j'ai tout supprimé j'ai laissé un layer de base partout d'accord ? ce genre de base est transparent donc il ne sert quasiment à rien je vais maintenant afficher les propriétés d'accord ? donc j'ai mes layers et les propriétés alors je vais vous montrer une technique qui permet de texturer de manière non destructive donc au lieu de peindre directement dans du layer on va utiliser des masques on va utiliser des filles layers et peindre des masques dans les filles layers pour pouvoir chaque fois avoir accès aux paramètres de couleur de roughness, de height, etc. pour pouvoir texturer et avec beaucoup de souplesse donc par exemple j'ai commencé par un fill layer d'accord ? le fill layer je peux lui donner une couleur et donc la couleur qu'on va donner ici c'est une couleur de base de peau ça va ? là en fonction de votre concept vous allez choisir une peau qui est plus plus fade, moins fade, etc. d'accord ? donc lui il a une peau ce sera la couleur de Spock un peu malade on peut déterminer aussi la roughness la roughness la roughness c'est le fait que la peau soit lisse ou que la peau soit rugueuse et en fonction de cet attribut on voit que la lumière réagit différemment donc là on a un petit peu de roughness donc la peau qui est un petit peu lisse pas trop on va pouvoir rajouter par dessus des layers qui viendront rajouter par exemple un peu plus de roughness sur le nez pour qu'il soit un peu plus brillant dans le creux des oreilles pour qu'il soit un peu plus humide au niveau des lèvres si on veut, etc. mais ça on verra après d'abord on choisit une teinte de base et une roughness de base alors prenez l'habitude toujours bien nommez vos layers ça vous permettra de revenir plus facilement dessus pour pouvoir faire des modifications ça va ? alors je ne demanderai pas votre fichier substance donc c'est pour votre confort de travail que vous allez pouvoir essayer ça alors au-dessus de mon layer de base donc le layer de base vous voyez que ça se met sur tout l'objet d'accord ? donc dans mon shader de peau j'ai les oreilles les paupières et les mains alors par-dessus ce layer vous voyez qu'on peut chaque fois revenir ajuster ça de cette manière-là en utilisant le fil layer par-dessus ce layer je vais rajouter un autre fil layer d'accord ? et là je veux simuler du sub-surface sub-surface c'est quoi ? c'est le fait que la lumière vienne que les endroits plus fins de peau soient transpercés par la lumière et donc soient plus colorés plus vibrants plus on ressent un petit peu la couleur du sang etc. qui transparaît vous avez tous vu ça déjà dans les dessins animés cartoon ça se voit fort donc là je paramètre une couleur rouge pour bien l'identifier pour le moment donc en général quand je mets des layers sur lesquels je vais travailler je m'arrange pour pouvoir bien identifier ce que je mets donc j'y vais franchement au niveau de la décoration je pourrais revenir par après alors le sub-surface dans un premier temps ne va modifier que la couleur donc je vais désactiver tous les channels qu'il ne doit pas modifier regardez ici si je laisse la roughness vous voyez que c'est une autre roughness que celle qui est ici donc ça veut dire que je pourrais éventuellement modifier la roughness aussi dans celle-ci je ne veux modifier que la couleur donc je ne laisse que le channel couleur d'activer le principe de des fill layers c'est de pouvoir être on va dire peint grâce à la masque et je commence toujours par un black mask donc là il est complètement désactivé et dans ce black mask là je peux faire une série d'opérations d'accord ? je pourrais peindre à la main je pourrais ajouter un filtre ajouter un générateur ici je vais faire un fil d'accord ? alors le fil pour le moment il se fait avec un grayscale 50% ça veut dire que on voit 50% de l'information que j'ai mise dans la couleur ici moi ici je veux utiliser la map d'épaisseur souvenez-vous la thickness map me permet de récupérer de l'épaisseur et donc là je vais aller chercher voilà la thickness map de la skin et je vais mettre ça dans le grayscale alors qu'est-ce qu'on voit ? on voit que ce qui est blanc dans la map apparaît donc tout ce qui est rouge et ce qui est noir est masqué or ce qui est blanc dans la map c'est ce qui est épais et ce qui est noir c'est ce qui est fin donc il faut que j'inverse cette map là donc au-dessus de mon fil ici je vais faire un level et dans les options level je peux faire un invert et là on voit maintenant que j'ai bien le bout de l'oreille le bout du nez un petit peu le bout du menton etc. les zones qui sont plus fines et bien on voit qu'elles sont le bout des doigts par exemple la main est plus fine dans son ensemble donc elle est aussi marquée et bien je vois que ce subsurface est simulé grâce à cette map alors cette map je peux aussi modifier la courbe les niveaux en regardant si je dois aller un petit peu plus vers la gauche vers la droite pour récupérer plus d'informations ou en enlever un peu je peux aussi aller vers le milieu avec la pastille noire pour récupérer plus d'infos ok ce que je peux faire aussi je peux encore une fois faire un clic droit ajouter un filtre prendre un blur et légèrement blurrer cette map là ok une fois que j'ai bien identifié les endroits où je voulais du CSS et bien je peux revenir dans les paramètres des CSS et modifier un petit peu les teintes d'accord pour que ça ressemble plus à ce que je veux au niveau du résultat ça va on peut aussi changer le mode de fusion le mettre en overlay d'accord mais ici je vais rester en normal donc ça c'est comme dans Photoshop il y a les modes de fusion il y a l'opacité et donc on va petit à petit grâce au map qu'on a baqué du iPoly pouvoir créer des un texturing de manière un peu plus automatique que tout peindre à la main il y a toujours moyen de peindre à la main je vais vous montrer après mais ici ça permet de de faire ça de manière un peu un peu automatique ok quoi d'autre et bien par exemple on peut rajouter un fil d'ailleurs alors je vais enlever les cheveux donc ici je vais cacher les cheveux voilà comme ça on voit bien on voit bien ce qu'on fait donc il y a moyen donc d'utiliser la couleur pour structurer le visage alors un visage d'homme ça va être un petit peu plus marqué qu'un visage de femme puisqu'on va pouvoir faire une couleur un peu plus orangée sur la partie supérieure une couleur un peu plus rougeâtre sur la partie médiane c'est déjà le cas grâce au SSS et une partie un peu désaturée, grisée sur la partie inférieure et on aura une structure du visage grâce à ça la partie inférieure grisée sur la femme on va l'atténuer au maximum puisque c'est c'est un petit peu moins un petit peu moins marqué donc je rajoute une couleur donc ici c'est une couleur orangée ce sera la partie supérieure je n'affecte que la couleur d'accord je vais appeler ça orange je rajoute un black mask et donc pour localiser le dessus du crâne automatiquement et bien je vais rajouter un générateur et dans le générateur je peux rajouter par exemple un 3D distance alors le 3D distance c'est quoi je vais mettre le contraste à fond d'accord comme ça vous allez un petit peu mieux voir de quoi il retourne donc en fait c'est une boule avec des positions de coordonnées x, y et z d'accord et y c'est pour déterminer la hauteur de la boule et donc là vous voyez que j'ai une espèce de sphère qui est placée que je déplace ici au dessus je peux changer son radius d'accord comme ça vous voyez que c'est une sphère alors en z c'est vers l'avant ou vers l'arrière d'accord donc là est-ce qu'il faut bouger d'avant en arrière non et en x c'est gauche droite c'est là que j'ai envie que ça reste centré donc je vais laisser à 0.5 donc c'est le principe du générateur 3D distance c'est une sphère qu'on va pouvoir placer à un endroit et ensuite on peut baisser le contraste par exemple et l'offset c'est la taille donc ici je vais baisser la taille un petit peu et donc là je rajoute des teintes orangées sur le le dessus du crâne et une fois que c'est fait et bien encore une fois je vais baisser l'opacité là pour avoir quelque chose de subtil donc c'est des teintes orangées mais un petit peu plus subtil alors une autre technique pour par exemple la partie inférieure de la mâchoire légèrement bleutée et bien un fil layer je vais appeler ça blue je vais rajouter un black mask dans le black mask je vais rajouter un paint et ce qui est intéressant c'est que même si les UV ne sont pas symétriques ou si le modèle n'est pas à 100% symétrique je peux activer une symétrie d'accord ? et donc là je vais prendre une brush d'accord ? donc c'est une brush standard si je peins vous voyez que je peins en symétrie et là je vais peindre ici sur la zone inférieure du modèle je vais désactiver la distance comme ça je peux peindre plus facilement j'expliquerai après ce que c'est d'accord ? donc partie inférieure ici donc là je peins en blanc dans le masque donc j'affiche ce qui est ici donc si je change la couleur d'ici du bleu comme ça on voit bien ce que c'est donc je peins ici en blanc et donc ça révèle le bleu si je clique sur X je peins maintenant en noir donc je cache le bleu donc c'est le principe du masque alors pourquoi c'est bleu ? mais c'est à la fois parce que c'est plus osseux d'accord ? on a la partie osse et parce que chez le garçon il y a toujours un peu de poils ou quoi qui rend ça un petit peu plus foncé alors dans mon calque bleu je vais encore une fois ne modifier que la couleur ce painting que j'ai fait de manière fort nette je vais le flouter donc ici clique droit Add Filtre Blur et là j'intègre ce que je viens de faire là on voit que c'est bien l'os qui prend un petit peu plus de couleur et alors dans mon bidule ici je viens baisser l'opacité et après je peux rectifier aussi la couleur pour pas que ce soit trop saturé et donc là j'ai une structure dans mon visage là j'ai quelque chose qui est flat et là j'ai une structure orange, rouge et légèrement bleutée ça va ? donc ça c'est ce qui permet donc de donner un peu plus de structure et de vie au visage alors ensuite on peut vraiment faire ce qu'on veut comme effet par exemple si vous voulez booster un petit peu les volumes et bien vous pouvez rajouter une légère lumière j'ai enlevé la symétrie on va ajouter un générateur dans le masque et là on a un générateur de light et là on détermine l'angle de la lumière et vous voyez que ça vient souligner les volumes donc ça veut dire que là maintenant si je mets une couleur chair un petit peu plus clair je vais baisser un petit peu l'intensité et là c'est juste souligner légèrement les volumes alors il ne faut pas en amuser puisque votre objet sera éclairé dans la scène ça va ? mais ça peut de manière subtile venir rajouter de l'intérêt à votre texturing quand même d'accord ? faites toujours attention que si vous avez plusieurs éléments donc ici par exemple j'ai les mains je vérifie que ça fonctionne bien sur les mains aussi il y a moyen d'isoler certains effets pour qu'ils ne touchent pas les mains en les mettant dans des masques dans des layers avec des masques layers c'est ce que je ferai après de toute façon toujours dans le même objectif on peut foncer ce qui est ce qui est ici en dessous dans les dans les parties plus cachées du personnage on va dire donc je rajoute un layer que j'appelle dark cette fois-ci je rajoute un black mask et un générateur 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 light encore une fois cette fois-ci la light elle va venir du dessous alors on peut jouer sur la glossiness sur le highlight level et sur l'atténuation pour savoir jusqu'où va aller cette lumière et ceci je peux le mettre en multiply d'accord et donc là maintenant j'ai alors c'est une couleur grise très clair qui vient en multiply moduler la couleur encore une fois il ne faut pas en abuser puisque c'est comme si vous aviez déjà lighté votre personnage donc on pourra renforcer ça par du painting après d'accord et attention toujours de bien contrôler sur quel channel vous voulez faire vos effets on verra que tout à l'heure on pourra jouer avec cette channel là d'accord donc ça c'est un exemple autre exemple au niveau du visage bah dans mon ici je peux rajouter du purple pour les yeux donc je prends du mauve d'accord toujours oh bah non ici je vais rajouter un peu de roughness en plus donc ce sera un petit peu plus un petit peu plus brillant je rajoute un black mask là je vais cacher les globes pour pouvoir peindre à l'intérieur enfin je peux peindre même s'ils sont là mais comme ça je vois ce que je peins et donc là je rajoute un paint et dans le paint je vais peindre en symétrie avec du blanc vous allez voir après au niveau des paupières vous allez voir après au niveau des paupières ok voilà donc ici pareil un petit filtre blur pour intégrer ça et jouer sur l'intensité ok ok donc ça c'est un peu le pour ajouter un petit côté un peu plus violacé autour de l'oeil je vous montre des trucs vous allez adapter à votre concept et à votre goût aussi là vous ferez vraiment ce que vous voulez au niveau du résultat final alors au niveau du nez pareil là ce sera une couleur une couleur plus rouge et là je vais rajouter aussi un petit peu de ghostiness donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure vous pouvez choisir de de modifier certaines valeurs de glossiness pour que ce soit un petit peu plus humide etc c'est ce que je vais faire aussi ici pour le nez vous voyez que au lieu de peindre avec un pinceau flouté et devoir travailler sur la transition pour que ce soit exactement ce que je veux souvent ce que je fais c'est rajouter un filtre blur au dessus de ce que j'ai peint et de modifier son la valeur de l'intensité comme ça ben voilà ça fait directement l'effet donc ici du rouge et donc là il a mis un petit peu plus rouge ça va et un petit peu plus brillant voilà pour quelques exemples pour les personnages vous pouvez faire la même chose pour les lèvres alors vous pouvez aussi ne modifier que la glottinesse d'une région par exemple pour les lèvres je vais rajouter ici un fil d'ailleurs et là je ne vais oui pour commencer pour identifier là où je place mon ma peinture je laisse la couleur donc je viens peindre ici en couleur sur les lèvres on peut faire du rouge à lèvres hein pas de soucis hein c'est pas le objectif ici donc x pour ah il est en train de sauver ok ok voilà pareil j'ajoute un petit blur pour que la transition soit plus jolie voilà et maintenant je peux cacher la couleur et modifier la roughness pour avoir des des lèvres qui sont un petit peu plus plus humide maintenant que j'ai ceci je peux aussi faire le même la même chose donc je vais rajouter un paint il va être aussi modifié par le blur mais ce paint là ce sera par exemple pour pour les oreilles en fait donc je peins en blanc ici et je fais le creux des oreilles on voit que le creux des oreilles il est un petit peu plus humide aussi ça va je pourrais faire ça pour le creux des yeux ok vous avez compris le principe donc ça veut dire que là dedans j'ai le creux des oreilles ici j'ai le lèvre et donc vous pouvez avoir des paints qui sont différentes en fonction de vos localisations ça va ? donc c'est à dire que par exemple les oreilles c'est trop fort et bien je peux baisser l'opacité ici au niveau du des oreilles donc cette technique là de construction vous permet vraiment d'avoir le contrôle sur tout ce que vous faites et de pouvoir dézoomer vérifier avec la lumière si ça fonctionne bien etc. ça va ? voilà alors par exemple j'aimerais bien que les mains soient un petit peu moins moins saturées que le visage alors je vais replier tous mes masques en cliquant sur la petite vignette de couleur tout ça c'est la base de couleur et bien pour faire un effet qui ne fonctionne que sur les mains je peux par exemple dans mes filtres utiliser un HSL perceptive donc c'est un U saturation U saturation lightness d'accord ? donc le node est ici les paramètres sont ici je peux désaturer modifier les couleurs etc. globalement donc là mon objectif c'est de désaturer un petit peu les mains par rapport à la tête alors pour isoler ceci je rajoute un black mask dans mon black mask je rajoute un paint et dans le paint je peux peindre en blanc seulement dans les modèles des mains d'accord ? du coup maintenant mon ma saturation ici elle ne travaille que sur les mains donc si je modifie le ceci on voit que c'est bien les mains qui sont modifiées modifiées ça va ? voilà un petit peu pour le pour le texturing de la peau alors quand vous créez un dossier et que vous voulez mettre tous vos éléments dans un dossier toujours mettre le dossier en passe-trou pour que les modes de calque soient respectés ça va ? voilà alors un truc important donc par exemple ici regardez si je rajoute un black mask et que je veux foncer les paupières les paupières oui les paupières supérieures bon c'est pas facile d'accéder d'accord ? mais si je rajoute donc un fil un paint et que je vais choisir le mesh qui est ici on voit que ça fonctionne pourquoi est-ce que ça fonctionne ? alors quand vous cliquez sur F1 vous avez ah oui c'est les UV qui sont déjà splittés je vais vous montrer la retouche d'UV sur autre chose alors donc là par exemple c'était juste pour modifier la couleur de la paupière voilà ok je vais vérifier les UV du pantalon alors parce que j'ai l'impression d'avoir ok j'essaie ouais c'est bon ok donc voilà pour la première partie du cours donc c'était baking et texturique de la peau alors pour l'intégration des éléments les uns dans les autres on peut aussi travailler sur sur les un peu d'AE d'accord ? mais le faire manuellement donc là je vais rajouter un un fil encore une fois je vais peindre en symétrie là je vais faire le contour de la chevelure je sais que je vais faire le contour de l'oreille ok là j'ai chopé les cheveux donc je reprends mon chevelure ok donc là j'ai fait le contour je vais faire le contour de l'oreille ok ok je vais remplir ça de blanc les raccourcis donc c'est contrôle clic droit droite gauche pour la taille de la broche haut bas pour la sharp le côté sharp et contrôle clic normal pour faire des rotations sur l'alpha si jamais vous en avez besoin pour le light c'est clic droit et shift donc quand vous travaillez derrière votre personnage c'est bien de de mettre la lumière aussi derrière sinon vous ne voyez absolument pas ce que vous faites donc ça c'est juste une petite ombre portée une petite à haut du contour de la chevelure sur le crâne vous allez voir que ça va permettre d'intégrer les cheveux sans que ça ait trop l'air d'être un casque posé sur la tête même si le style graphique emmène quand même à ça donc idem attendez ça c'était quoi ? ça c'est la paupière et donc ça c'est l'implantation donc ceci on va le mettre aussi en multiply je n'affecte que la couleur je vais remettre les cheveux et donc ici je vais rajouter encore une fois un filtre un blur ok léger et je peux modifier donc la couleur ici pour qu'elle soit un peu plus brun ok et là donc ça intègre la coiffure directement il faut que ce soit subtil ok donc voilà pour les parties parties peau qu'est-ce qu'on pourrait faire ? on pourrait aussi intégrer la manche avec un petit halo ici aussi donc je rajoute un paint et donc pour vous montrer une autre technique de peinture je vais cacher les clothes donc dans ce paint aussi ce sera la manche et donc j'ai envie de peindre ici et bien je peux peindre non pas dans tout l'objet ou dans tous les UV mais je peux peindre dans les faces ce qui veut dire que je peux sélectionner ces faces-ci et peindre dedans là je peins en noir donc j'inverse avec X et là je peins en blanc ok et là on voit que ce sont les faces qui sont et donc là j'ai un petit peu d'ombrage qui apparaît ici ça va ? voilà un petit peu le topo pour pour la peau évidemment vous pouvez travailler ça autant que vous voulez et aller aller plus loin restez dans le style cartoon cependant je ne demande pas de faire du réalisme utilisez donc ce qui vous semble judicieux et dans le style que vous dans le style du concept et dans le style du cours ok on va faire une petite pause et puis on va voir le reste du corps ensuite on terminera par par l'intégration je crois que j'aurai le temps de voir un petit peu tout ça donc donc il est 9h50 on fait une pause de 10 minutes donc on reprend à 10h pile ok à tout à l'heure on reprend à 10h tout à l'heure pour le rythme donc on reprend à 10h de 10h ouais je pourrais maintenant så Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ensuite, on va faire les habits, et voilà avec M.Livens. Cette fois-ci, on n'a pas une seule texture qui est la même sur tout l'objet, on va avoir plusieurs types de matières différentes, plusieurs types de couleurs différentes, etc. Et à l'intérieur d'un objet, par exemple le pull, on aura aussi plusieurs petites couleurs différentes, etc. On va voir comment faire tout ça, on va se concentrer sur le pull pour commencer. Donc ici, je vais rajouter un dossier, je vais appeler sa veste, Jacket, toujours se mettre en passe-trou quand on crée un nouveau dossier pour que, encore une fois, les modes de fusion des layers qui sont à l'intérieur soient respectés. Et donc, je vais faire un fil layer que je vais appeler Base Color. Et dans Base Color, je vais choisir la couleur et la roughness de base de mon pull. OK. Donc, il n'y en a pas, roughness, voilà. Alors, c'est la Base Color, je ne veux travailler que sur le pull, comment va-t-on isoler ça ? Et bien, sur le dossier, ici, je vais faire un Black Mask, et dans mon Black Mask, je vais faire un Paint. Et dans mon Paint, je peux peindre. Et bien, je peux peindre, encore une fois, avec tout le modèle. OK. Ou les UV. Je prends le modèle. Voilà. Donc, ce qui appartient à la Jacket, c'est le col et toute la veste qu'il y a ici. Ça va ? Donc, ça, c'est la première étape. Ensuite, sur la couleur de base, j'aimerais bien, par exemple, qu'il y ait des variations au niveau des couleurs du col et des couleurs des parties des épaules. Donc, je vais rajouter un fil d'ailleurs, j'ai appelé ça Shoulder Pad. Je vais choisir une autre couleur, ici, en repiquant cette couleur-ci et en la fonçant. Et puis, ici, je rajoute un Paint et dans le Paint, je vais peindre dans les UV de mon Shoulder Pad. D'accord ? Et donc, ça, c'est l'intérêt aussi d'avoir fait des UV qui correspondent aux morceaux de tissu. D'accord ? Ça permet de repliquer les morceaux de tissu séparément pour pouvoir les colorer différemment, mettre différents motifs, etc. Donc, une fois que c'est apparemment, je peux choisir la couleur qui correspond et choisir la Roughness. Une Roughness légèrement différente, par exemple, avec un petit peu plus de Shiliness. Ça va ? Je vais rajouter aussi une couleur pour le col. Je vais rajouter un Black Mask. J'espère que vous comprenez l'intérêt, finalement, de travailler avec cette technique-là. Donc, là, je prends le col. Ok. Je pourrais aussi lui faire des manches légèrement plus foncées, puisque mes UV le permettent. Donc, on n'aie pas finiñe. Ok, donc c'est ça un peu le principe du fait d'avoir fait des UV qui correspondent à vos éléments. Là, les sleeves, je vois que j'ai le creux aussi à rajouter, donc dans mon paint ici, je rajoute aussi les UV de ceci et ceci. Ok, alors quel est l'autre intérêt d'avoir fait aussi des UV de ce gabarit là ? C'est de pouvoir jouer sur les fibres et les matières. Par exemple, j'aimerais bien qu'il y ait une matière de tissu sur les manches et le buste. Eh bien, je peux la fabriquer moi-même ou alors aller chercher dans mes matériels ici un matériel de type fabrique, donc de type tissu. Et par exemple, prendre ici, je vais faire un nouveau fil parce que vous voyez qu'il est rempli chaque fois avec. Donc, vous voyez que vous pouvez directement tester les différents matériaux pour voir celui qui vous convient mieux. Donc celui-là, c'est celui qui me convient mieux au niveau du détail. D'accord ? Donc dans cet objet-là, je ne vais récupérer que la height. Ça va ? On voit que le fait d'avoir bien fait les UV ne pose aucun problème au niveau du... Donc c'est naturellement que viennent s'appliquer les motifs sur le mesh grâce aux UV qui suivent les bords normaux des coutures. Donc vous pouvez prendre n'importe quel pattern et l'assigner à votre pièce. Alors ici, j'aimerais bien récupérer donc la height. Ça va ? La roughness, je vais la baisser. Je vais augmenter la roughness pour que ça aille un petit peu moins plastique. La couleur. Alors la couleur, je vais la garder mais je vais la mettre en multiply. D'accord ? Comme ça, on a un lien entre la couleur de l'objet et la couleur. Je peux la mettre en overlay peut-être. Oui, overlay, ça s'incruste mieux. Mais par contre, je ne veux pas que ce soit trop visible. Donc je vais baisser un petit peu. Il est en train de sauver. Donc là, on est en train de lui faire une sorte de gilet. Ok. Donc là, on peut baisser l'intensité de l'overlay. La metalness ne va pas être affectée. Et alors ici, au niveau de la height, je vais vérifier au niveau de la height, j'ai bien un embossement. D'accord ? Et là, on peut augmenter un petit peu l'intensité de la height de la map. Donc vous avez vu que pour augmenter ou diminuer la taille de la maille, il suffit d'augmenter la répétition, donc le scale en U et en V. D'accord ? Vous pouvez le paramétrer à la main aussi. Comme c'est cartoon, on peut faire un truc légèrement plus gros que ce que ça aurait dû être au naturel. Donc ça, c'est la... comment on va appeler ça ? Fabrique principale. Hop. Et alors ceci. Ici, je vais rajouter un black mask et rajouter un pane pour que ce ne soit affiché que dans les UV des manches et de la partie centrale. Ça va ? Comme ça, on voit qu'on a des tissus différents à l'intérieur de la jacket, de la veste. Je trouve que sur la partie centrale, je pourrais le retirer aussi. Donc là, je vais rajouter un paint. Cette fois-ci, je vais le faire au pinceau. D'accord ? Le pinceau doit être noir. Donc là, pour le moment, il est blanc. Donc je clique sur X. Et je vais utiliser le stabilisateur de trait pour pouvoir faire un trait droit, plus ou moins droit. Avec Shift, c'est encore mieux. D'accord ? Donc avec Shift, je vais cliquer de haut en bas. Donc on clique, puis Shift. On clique. Il fait une belle ligne. Donc ça, c'est pour la maille. Maintenant, la maille elle-même, on peut aussi faire une rotation dessus. Ça va ? On n'est pas obligé d'avoir des choses qui sont complètement alignées. On peut avoir aussi des rotations qui donnent un autre style. Encore une fois, comme les coutures correspondent aux coutures naturelles, il n'y a aucun problème. Vous pouvez jouer avec ce que vous voulez comme effet. Sur les protections, le col, je vais le laisser noir comme ça. Et les protections ici, j'aimerais bien avoir un autre type de pattern. Cette fois-ci, c'est un pattern que je vais faire moi-même à la main. Donc, par exemple, pour décider du pattern, je vais encore utiliser un fil layer. Donc, ce sera des gros dots. Donc, je rajoute un fil. Et dans le fil, je vais rajouter un alpha. Alors, il y a des alpha paramétrables, comme par exemple, la shape ici. D'accord ? Donc, c'est un rond. Et donc, si je répète aussi leur forme, leur offset. Alors, shape, c'était pas celle-là. Shape circle. Non, c'est celle-là. Voilà. Squeeze. Alors, c'est une shape où il y a moyen de shape paramétrables ici. Voilà. Donc, je voulais des points un petit peu plus... plus séparés. Là, il faut trouver la bonne shape. Donc, le scale ici, qui détermine la répétition. La rotation. La rotation. Ok ? Si vous voulez quelque chose qui est aligné verticalement ou pas. Et donc, ces dots-là, j'aimerais bien qu'ils soient isolés au niveau des shoulder pads, donc des protections des épaules. Mais, il y a déjà un alpha. D'accord ? Il y a déjà l'alpha des dots sur le layer. Donc, pour pouvoir mettre un autre alpha en plus, je vais mettre ça, le tile generator. Voilà. Parfait. Je vais mettre ça ici, dans un folder. D'accord ? Et sur ce folder-là, je rajoute un black mask. Et je rajoute un paint. Et je vais pouvoir peindre dans les UV de ceci. Donc, j'ai peint sur deux UV en même temps. D'accord ? Donc, ça permet d'isoler doublement le layer qui est dedans. Il est isolé une fois par l'alpha des dots, une fois par l'alpha du fichier. Maintenant, je peux jouer sur les options d'intégration. Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ? Tu peux rentrer, hein ? Quoi ? Rentre 5 minutes, hein ? Tu t'entends pas ? Si, tu peux leur faire un petit coucou. Bonjour ! Ils t'entendent, mais ils vont écrire. Qu'est-ce qu'il y a ? Pour pas le perdre ? Bah oui, vu que je les ai retrouvés par terre. Ok. Sur le pied de l'estin. Ok. Ils parlent pas ? Ils entendent pas ? Si, ils parlent, mais ils écrivent. Ils écrivent ici. On les entend pas au micro. Ah zut ! Tantôt. 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 Donc, ici, au niveau des dots, je peux, par exemple, n'affecter que la height. D'accord ? Et là, j'imprime des dots directement dans le shoulder pad. Ça fait vite si vous avez fait un petit coucou. Ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je reviens ici, dans mon bidule de dots, eh bien, si je modifie les paramètres, ça se modifie aussi dans la pression. Ça va ? Donc ça, c'est 2-3 éléments en plus. La couleur, séparation des couleurs. Les matières, création de matières différentes. Maintenant, au-dessus de tout ça, on peut faire une série d'effets. Ça va ? Alors, les effets qu'on va utiliser... Salut Vincent ! Les effets qu'on va utiliser, par exemple... C'est un premier effet que je vais appeler bottom gradient. Je vais rajouter un générateur et je vais mettre un 3D linéaire. Évidemment, c'est sur le masque. Ok. Donc là, on va l'inverser et on va faire un léger gradient bottom top pour foncer la partie inférieure de l'objet. D'accord ? Donc, une fois que vous avez votre gradient qui est réalisé, vous mettez les paramètres ici que vous souhaitez. Donc là, ça fait un léger gradient top bottom qui vient donner une orientation, on va dire, directement sur le mesh. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi ? On peut rajouter... On peut rajouter aussi un layer qui va venir souligner les creux. Donc ici, je vais rajouter un layer encore une fois. toujours au niveau de la couleur, un black mask et dedans, un générateur. Dans le générateur, on va utiliser Dirt. Alors, faites attention ! La Dirt, souvent, ça rend le truc super réaliste quand on en rajoute plein partout. Donc, soyez vraiment très précautionneux avec ça. Donc, euh... Excellence à Vincent ! T'es où maintenant ? Euh... Ok. D'accord ? Donc, en général, je garde du blanc pour configurer du blanc, du jaune, une couleur visible pour configurer mon masque. Et une fois que le masque est configuré, eh bien, je viens changer les modes de fusion et les couleurs, etc. Pour que ce soit... Que ça corresponde plus à ce que je souhaite. Euh... Ici, j'aimerais bien adoucir un peu tout ça. Donc, euh... Un petit filtre Blur pour atténuer ça. Et alors, au niveau du Multiply, je vais baisser l'intensité. Donc là, on vient de rajouter dans les creux des euh... Ah, Michael, ça fait longtemps ! Ah bah bonjour ! Ça fait plaisir ! Et Ylan aussi ! Ah bah voilà ! C'est un plaisir de vous voir ! Euh... Alors, ici donc, c'est les... Les creux. On va pouvoir aussi faire des edges. D'accord ? Donc, l'usure des edges. Euh... Pareil. On va changer de Generator. On va mettre le Edge. Metal Edgeware. Encore une fois, faites attention, ne pas rajouter trop de... De Grunge. Une fois que vous avez récupéré vos edges. Impeccable, Vincent ! C'est dans quelle UNIF que tu veux au Canada, c'est au NAD. Donc, euh... Les edges, ici, on va aussi euh... Modifier... La couleur. La couleur. Donc, je récupère la couleur de mon... Objet. Et pareil, hein. On rajoute un petit peu de Blur. Et donc là, on a les edges qui sont euh... Un petit peu... Un petit peu usés. Ce qu'on peut faire aussi au niveau des edges, c'est garder euh... Euh... Le Channel Roughness, mais le faire totalement rough. D'accord ? Comme ça, on a un côté usé aussi au niveau de la... De la Roughness. Maintenant que tous les effets sont là. Je vois que le Shoulder Pad, je peux le faire un petit peu plus foncé. Et je vois que... Le Col, je peux le faire un petit peu plus clair quand même. Pour avoir euh... Un meilleur équilibre. D'accord ? Donc ça, ce sont des effets qu'on va rajouter pour créer des usures. Alors attention à euh... Conserver le côté quand même cartoon. Euh... Ne pas exagérer euh... Euh... Là-dedans, s'il vous plaît. Euh... Euh... Pour que ça reste dans le... Dans le thème. Je sais bien que c'est tentant avec euh... Substance de rajouter plein de... Plein de... Détails, mais... Là, faites bien... Faites bien attention. Alors qu'est-ce qu'on peut encore ajouter ? Un effet de décoloration. Sur le dessus. Euh... Lié par exemple à l'exposition au soleil. Euh... Et donc euh... Je vais appeler ça euh... Sun. Sun. Donc, je rajoute un Black Mask toujours. Un générateur. Cette fois-ci, ce sera aussi un... Top Light. Mais ce sera pas sur euh... Tout le corps. Ce sera vraiment sur euh... Le dessus des épaules. Donc, je vais combiner ça avec un autre... Masque. Qui sera le masque de... Localisation, en fait. Et je vais monter ça ici. Ok. Comme ça, j'ai vraiment... Récupéré que... Alors, avec Shift, vous pouvez... Cacher ou afficher l'effet d'un masque. Donc, vous voyez que là, j'isole... La partie du dessus des épaules. Tout en gardant le Top Light. Euh... Du coup, ici, je peux décolorer légèrement. Donc, je vais me mettre en... En Overlay. Encore une fois. Bien se mettre en passe-trou ici. Et là, je vais... Euh... Choisir une couleur légèrement... Euh... Plus chaleureuse. Ok. Et donc là, c'est une décoration du haut... Au soleil. Enfin, vous pouvez imaginer ce que vous voulez, hein. Ça va. Donc, voilà. Euh... Pour un... Un exemple de... De... De vêtements. On peut faire la même chose pour les pantalons. Même chose pour les bottes. C'est un peu... Tout le temps le même principe. Euh... Donc, c'est... D'abord, choisir ses couleurs. Choisir ses matières. Euh... Et puis, rajouter une série d'effets pour... Euh... Rajouter le volume. Et... Les... Les détails. Souligner les... Les... Les éléments. Donner du vécu, etc. Alors. Vous n'êtes pas obligé toujours de suivre vos UV et vos... Vos modèles pour ajouter du détail. Par exemple. Euh... J'aimerais rajouter une... Languette jaune. Comme sur mon concept. Donc... Euh... J'ai simplifié en cliquant sur toutes mes vignettes pour que les masques soient... Résorbés. Donc... Toujours dans la jaquette. Je vais rajouter un... Bidule. Donc ici, je rajoute un black mask. Je vais travailler en symétrie. Je vais rajouter un paint. Je vais garder un... Un soutien. Et là, je vais peindre une... Une languette de couleur ici. Alors. Le soutien du... Du trait, c'est quoi ? C'est que... Si j'en ai pas, bah... Ça commence à trembler. Tandis que... Quand j'en ai, c'est un peu le lazy mouse... De ZBrush. Voyez. Si vous faites ça en plus avec Shift. Vous pouvez vraiment faire des traits qui sont... Qui sont bien... Bien droits. Donc X. Je vais faire la même chose avec du noir ici pour corriger la bordure. Et je reprends du blanc pour refaire ça ici correctement. Ok. Donc j'ai ma languette. Et j'en reviens avec du noir, que ce soit... Que ce soit séparé ici. Ok. Donc ça, c'est la languette de mon... Donc on peut le peindre s'il n'y a pas besoin à chaque fois d'utiliser des UV. Donc je vais appeler ça... Un... 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 Pour que la languette ne récupère pas la trame, dans le Channel 8 du Layer, on ne va pas mettre ça en Linear Dodge, on va mettre ça en Normal. Du coup la languette n'est plus mixée avec ce qu'il y a en dessous, mais on a vraiment une épaisseur en plus. Voilà un petit peu le Topo, ici je vais faire de l'Or, on peut trouver ça directement dans le Smart Matériel, vous pouvez mettre Gold et aller rechercher le Gold que vous voulez. Je vais plutôt aller dans les matériels, parce que comme ça il ne sera pas un brasse pur, parfait. Vous mettez ça dans votre dossier, là ça donne des idées pour le pantalon. Vous rajoutez un Black Mask et un Paint et on va isoler ça dans le Mesh qui est ici. Et donc là j'ai le petit Insigne en Doré. Parfois il ne faut pas chercher midi à 14h et juste rajouter une matière ça fonctionne. Je vais sauver ça. Je pense que j'ai écrasé le texturing de mon perso, puisque j'ai sauvé après avoir tout supprimé. Ah non, j'ai le texturing 3. Ça va. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer de très important ? Qu'est-ce que je voulais vous montrer de très important ? C'est la possibilité de faire des va-et-vient entre Maya et Substance quand vous vous rendez compte que vous avez oublié de faire des idées correctement sur une partie ou quoi que ce soit. Donc par exemple, le pantalon. Donc ça c'est une version du pantalon. C'est une version du pantalon où si je mets... Pour identifier, je vais rajouter un layer, hop, je vais mettre en rouge, voilà. Je vais rajouter un black mask et je vais rajouter un paint et on va faire le pantalon. Oui donc, ceci ici c'est l'équivalent du raccourci X pour repasser du blanc au noir pour peindre avec la bonne couleur dans votre masque. Donc le pantalon. Si dans mes fabriques, je choisis par exemple une fabrique avec une trame et j'augmente légèrement les UV, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que, au niveau des jambes, ça se comporte correctement. D'accord. Au niveau des jambes, ça va. Par contre, c'est le Sirius, je t'ai pas oublié. Ici, on a des distorsions au niveau des UV. D'accord. On a des distorsions au niveau des UV et on voit que ça ne fonctionne pas. D'accord. Si je fais des rotations, on voit qu'il y a des distorsions qui s'appliquent. Si je prends, par exemple, ceci. On voit qu'il y a des problèmes au niveau des UV à cet endroit-là. Je n'ai pas besoin que ça taille forcément, mais on voit qu'au lieu de rester dans la logique des losanges, on part vers des losanges qui sont distordus. Pourquoi ? Parce que, dans Maya, quand j'ai fait les UV de mon pantalon, Salut Alexis ! Eh bien, je n'ai pas veillé à ce que ce soit droit aussi à la jointure qui est ici. Alors, quand vous avez ce genre de problème, dans Maya, c'est extrêmement facile de résoudre le problème. Alors, ici, avec un premier clic sur le premier point et un Shift-clic sur le dernier point de la ligne, Shift-double-clic, pardon. Donc, clic, Shift-double-clic. Vous avez toute cette ligne ici. avec les outils de dépliage d'UV qui sont... Ils sont... Oh, zut ! Ils sont où les UV tools ? Je les ai minimisées tantôt. Je les ai minimisées tantôt. Et je les vois, blablabla, ici. Donc, vous sélectionnez votre ligne. Donc, je rappelle, clic, Shift-double-clic. Et donc, vous avez un outil ici qui permet de faire un... Oui, l'outil... Voilà, ici. Align and Snap. Vous pouvez faire un alignement sur les vertex, enfin les UV qui sont les plus à droite. D'accord ? Donc, ça, c'est assez facile de faire ça sur chaque petit îlot. Donc, Shift-double-clic. Là, on va faire ça à gauche. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite... Merci, Alexis. Ensuite, on prend tous les points, ici. Et vous pouvez aller dans... Transform, Distribute, et vous avez Distribute U. Et là, il va redistribuer de manière homogène les points sur votre sélection. D'accord ? Donc, pas besoin de les bouger à la main pour que ce soit bien mis. Ici, il redistribue ça de manière homogène. D'accord ? Donc, deux clics. Ensuite, vous prenez la partie que vous voulez modifier. Vous allez dans Unfold, Petite boîte. Dans Legacy, vous cochez les deux pins. Et en fait, vous ne faites qu'un clic ici. Et là, il refait vos UV correctement. En fonction de vos nouvelles bordures. D'accord ? Donc, c'est très facile de recréer des choses bien droites, bien dépliées grâce à ça. D'accord ? D'accord ? Donc, ça, je vais mettre ça à sa place quand même. Donc, ça, c'est... Pop, pop, pop. Ok. Une fois que vous avez fait ça, votre modèle ne correspond donc plus tout à fait à votre modèle de substance. Il est corrigé. Donc, vous reprenez tout votre personnage. Attention ! Si vous avez des modificateurs, il faut toujours bien faire un dit history. D'accord ? Donc, File, Export, All. On va mettre à jour le... Le modèle Lopoli. Eh bien, quand vous allez dans Substance, vous n'êtes pas obligé de recommencer tout votre projet. Vous allez dans Edit, Projet de configuration. Et vous allez sélectionner votre nouveau Lopoli. Vous allez voir que tout ce qui a été fait ne va pas être perdu. Ça va ? On voit ici, au niveau des UV, maintenant, c'est corrigé. Mais le problème, c'est que la normal map ne correspond plus aux UV. Donc, quand vous faites ça, il faut toujours retourner dans votre texture set setting du shader qui correspond à ce que vous avez changé. Donc là, c'était dans les closes. Et vous rebequez vos maps pour ce shader-là. Ça va ? Et là, il va refaire toutes les maps du shader pour lequel vous avez changé les textures. Ça va ? Donc, ça permet de continuer votre texturing, même si vous vous rendez compte, à mi-chemin, quand vous faites une des parties de texturing, qu'il y a des modifications à faire au niveau des UV. Vous pouvez toujours revenir ici pour faire ça. Ça va ? Donc, il va bientôt avoir fini. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu le résultat. Voilà. Donc, maintenant, la normal map correspond bien. On n'a plus de problème. D'accord ? Et on a les losanges qui sont, cette fois-ci, qui ne sont plus déformés. Donc, ça veut dire que quand on va venir avec quelque chose qui est un petit peu plus... Je ne sais pas ce que ça c'est. Voilà. Avec des motifs, on voit qu'il n'y a aucun problème au niveau des UV. Et il y a Simon aussi qui est là. Ça va ? Donc, ça c'est dans le cas de figure où vous avez quelques petits soucis à rectifier. Ça va ? Donc... Je vais sauver ça. ... ... ... Merci. Donc, voilà un petit peu pour la théorie dans Substance. Alors, je vais vous montrer le résultat final où j'ai appliqué les mêmes techniques sur tout le personnage, et vous montrer 2-3 choses auxquelles vous allez pouvoir faire attention une fois que vous avez fini complètement votre texturing des différents éléments. C'est bien aussi de faire des passes de layers qui sont un petit peu plus globales sur votre personnage. Avant ça, rapidement, au niveau des yeux, on va mettre un shader. Un petit peu plus foncé avec de la roughness un petit peu plus basse pour que ce soit un petit peu plus vitreux. D'accord ? Ensuite, je vais rajouter une pupille. Pour la pupille, on va rajouter du noir. Et pour ça, je vais peindre par exemple... Je vais peindre donc dans les faces de ceci en symétrie. Donc là, on est d'accord que les globes ne sont pas symétriques au niveau des UV. Par contre, grâce à l'asymétrie, il arrive à récupérer la symétrie du modèle. On va mettre dans les codes. Il arrive à récupérer de la symétrie. Donc je vais faire ça de manière un peu plus automatique. Ensuite, je vais cacher les autres bidules. Pourquoi ? Parce qu'il a été en mètre de l'autre côté. Et là, je clique sur X et tout ça, je mets en... Donc là, ça fait une pupille. Alors, je le montre avec des faces. Si vous n'avez pas les faces, vous pouvez le faire en masque. Vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Alors, la pupille, elle, elle va être encore plus rough. Mais pas trop pour qu'on ait le petit point qui vient dans la pupille. Et vous pouvez creuser légèrement pour avoir une petite bordure. Si vous avez besoin de faire des iris, etc. Vous pouvez aussi peindre de la couleur, etc. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de vos besoins. Il y a mille manières de le faire. Ça va. Ben voilà un petit peu pour la démo. Sinon, en fait, ça c'est le personnage de démo pour... Pour les 3DFA, donc... Maintenant, je donne cours aussi de production de personnages en animation 3D. Et on n'a pas de cours en Q1 avec eux. On a un cours en Q2 et on a un cours en 3ème. Et donc, c'est ça. C'est le cours avec les mêmes objectifs, grosso modo, que le personnage de Q1 de jeu vidéo. Donc, voilà le personnage qui est sensiblement terminé. On voit qu'au niveau du pantalon, c'est le même genre de travail. Au niveau des chaussures aussi, d'accord ? Donc, du cuir. Faites bien varier les matériaux. Donc, des matériaux un petit peu plus brillants, des matériaux plus mat, etc. À l'intérieur d'un même objet, vous pouvez aussi faire varier les matériaux. Donc, par exemple, ici. Voilà. Pour la jacket, c'est les couleurs ici, shoulder pads. Eh bien, je vais augmenter un petit peu la brillance des shoulder pads. OK. Pour faire des cassures entre les différentes matières. Et pour la base color, je vais augmenter un peu la roughness. Comme ça, on a quelque chose de brillant, fort rough, un peu moins rough et brillant ici. Et ça vient rythmer la globalité de votre texturing. Sur la globalité de votre personnage, une fois que vous avez fait votre texturing local, ici, j'ai mis la map de curvature, d'accord ? avec une inversion, d'accord ? au niveau du level, un léger blur. Et en fait, en Overlay, en Multiply, dans ce cas-ci, elle vient rajouter des creux. Un gradient légèrement pourpre de haut en bas sur la globalité du personnage. Donc ça, ça vient ancrer le bas du personnage dans le sol. Et donc là, c'est un 3D linéaire. Donc, c'est le 3D linéaire, d'accord ? Inversé. Voilà. Qui permet vraiment de récupérer un dégradé. Et donc là, je le mets en pourpre en Overlay. Et donc là, ça vient homogénéiser les couleurs et les foncer un petit peu pour que ce soit bien ancré dans le sol. Ça n'affecte que la couleur. Et alors, un léger halo lumineux sur le dessus du corps. Dans la démo, je l'ai fait directement dans la jacket. Là, j'ai rajouté par-dessus pour rajouter des couleurs chaudes. Encore une fois, c'est pour une visibilité globale du personnage. Ça va ? Donc, voilà pour les techniques de texturing. Alors, pour les cheveux, je pourrais montrer des techniques en fonction des cas particuliers. Ici, j'ai simulé l'anisotropie. Alors, l'anisotropie, c'est quoi ? C'est le fait que les cheveux sont des fibres qui sont toutes dans le même sens. Et ça crée des effets de lumière de rayon. D'accord ? Qui sont perpendiculaires à la fibre. Grosso modo. Et en fonction des bosses, on va retrouver un ou plusieurs rayons d'anisotropie. Donc, si on voit par exemple des coiffures comme ceci, on voit qu'on a plusieurs petits rayons d'anisotropie en fonction des différentes mèches qu'on a. D'accord ? Et donc, pour montrer que c'est bien en fonction du sens de la mèche, on voit aussi ici que, grâce à sa coiffure, on peut visualiser des rayons qui sont différents que le rayon habituel ici autour du crâne. Ça va ? Ça, en général, ça se fait avec des shaders. Moi, ici, comme c'est cartoon, je me suis permis de le faire directement dans le texturing. Surtout que dans mon concept, c'était assez marqué. Donc, ici, ce que j'ai fait pour les cheveux, c'est une base de couleur foncée, un léger éclairage de top pour avoir un volume global de la coiffure, et puis rajouter un effet d'anisotropie. Alors, l'effet d'anisotropie, c'est un calque avec une couleur légèrement plus claire, mais avec plus de brillance. Ça va ? Ce calque, en fait, il est contraint par une peinture. D'accord ? Donc ça, c'est juste de la peinture qui est blurée. Ça va ? Donc ça, c'est fait à la main, avec un léger blur dessus. Et alors, c'est placé dans un dossier. Ok, je vais regarder ça après. Ilan, j'ai vu ton message. Mais ici, c'est du cartoon, donc on va faire de l'anisotropie fakée. Je ne pense pas qu'il y ait de shader d'anisotropie directement dans Substance, ou alors il faudrait en télécharger un, mais je ne les ai pas encore utilisés. Non, de toute façon, ici, c'est en carat intermédiaire. On ne va pas aller trop loin là-dedans. On fera ça plutôt l'année prochaine, si on a l'occasion. Voilà. Et donc, tout ça est contraint par un masque. Donc, un premier masque qui vient contraindre l'effet sur la région. Un masque qui vient gommer des lignes. Et un masque qui vient rectifier un petit peu les traits. D'accord ? Donc, voilà un petit peu pour les effets sur les cheveux. En fonction de vos cas particuliers, je pourrais vous donner plus de tips où vous envoyez des vidéos de référence qui sont un petit peu différentes. Ça va ? Alors, pour effectivement faire popper la vue, une fois que vous avez fini votre texturing, quand vous voulez faire des beaux screenshots, vous pouvez aller dans Display Settings. Vous pouvez activer les ombres et baisser leur opacité. Par défaut, c'est très noir. Vous pouvez baisser l'opacité. Et donc, ce que Yann proposait, c'est d'aller dans les Post Effects et d'activer le Tone Mapping. Ok. Merci Alexis. Je regarderai ça. Ok. Donc là, avec les Post Effects, vous pouvez faire des rendus de votre personnage texturé. Donc, quand je vous demande des rendus de votre personnage texturé dans Substance, ce sera ce genre de rendu-ci, en fait. Donc, vous activerez les Post Effects, les ombres. Et toujours bien placer votre lumière pour que votre personnage soit bien visible. Donc, j'aimerais bien ne pas avoir de rendu de ce style-là, mais vraiment des rendus bien éclairés. Ça va ? Et alors, pas trop de foncer dans vos ombres. Ça va ? Attendez, hop. Donc, il ne faut pas trop... Bon, parfois, quand ça se doque automatiquement, c'est un peu galère. Et donc, vous avez Tab pour cacher tous vos menus. Ça va ? Donc ça, c'est ce que je vous demanderai comme rendu pour la remise d'examen. Je vais sauver ça. On fait cinq minutes de pause. Et puis, on se retrouve pour récupérer le rig de Mixamo sur le personnage final texturé. pour pouvoir faire une petite pause rapide et pouvoir l'intégrer dans Sketchfab. OK. Donc, on se retrouve à 11h pile. OK. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc là maintenant j'ai bien mes shaders qui sont passés, mes mèches qui sont passées, mon rig avec ma référence de rig, donc tout est là. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que maintenant si je bouge, il y en a un qui est bien skinné et un qui est mal skinné. Donc maintenant mon travail ça va être de skinner correctement les nouveaux mèches avec mon ancien mèche. Comment on fait ça ? C'est encore une fois assez simple. On sélectionne la source avec le bon skin, on fait un CTRL-clic sur la destination avec le mauvais skin. Alors c'est skinné, mais c'est pas bien skinné. Donc on va faire un skin, copy skin weight, et donc on va mettre closet joint en 1, closet bone en 2, one to one en 3, on coche normalize et on clique sur apply. Et là en fait ils transfèrent le skin d'un à l'autre. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller dans skin, copy skin weight avec CTRL et SHIFT, vous l'avez dans votre tab ici. Donc vous prenez le mèche avec le bon skin, CTRL-clic sur celui qui est mal skinné, et vous copiez. Et vous faites ça pour chaque élément. Toujours bien partir de celui qui est bien skinné, sinon vous copiez le mauvais skin sur l'autre. Voilà. Donc maintenant, si je prends un os, on voit que les deux suivent exactement le même skinning. parce que le skin a été transféré de notre scène prototype à notre mèche, à nos mèches définitifs. Donc ça c'était le principe pour récupérer le rig. Maintenant on a un personnage définitif, texturé, avec nos UV. d'accord ? Donc on a toujours gardé nos UV. Et qui est complet. Donc maintenant, je vais sauver ça comme étant mon rig final. Je peux importer l'IDL que j'ai récupéré de Bixamo. Alors là, la tête n'a pas suivi. Pourquoi la tête n'a-t-elle pas suivi ? Aucune idée. Pourtant c'est skinné. Donc je vais remettre la SkullPose. Et je vais vérifier ici que la tête soit bien skinnée. Donc je vais faire un delete history. Peut-être que c'est le nom. Donc je vais appeler ça Head Head Head. Donc là je delete history pour tout resetter. Je vais reskinner ça. Donc sélectionner la hiérarchie. Un skinning. Je copie les valeurs. Je vérifie cette fois-ci que ce soit correctement skinné. Donc je vais prendre le node de la tête. Et vérifier si ça fonctionne. Ça fonctionne. Je sauve comme final rig. Et je vais voir si au niveau de l'IDL ça fonctionne mieux. En allant trop vite j'avais perdu un petit peu le skinning de la tête. J'ai récupéré la pose que je souhaitais mettre dans Sketchfab. Je peux éventuellement le modifier un peu. Je pourrais faire son signe de... Mais là je ne voulais pas trop complexifier au niveau de la pose. Donc juste un import d'une pose de Sketchfab ça suffit. Parce que sinon ça va être un petit peu trop complexe. de Mixamo. Donc vous pouvez refaire un rig. Vous pouvez mettre en pose vous-même. Mais je voulais vous montrer la méthode super facile. C'est à dire une pose Mixamo. Et on apporte ça dans Sketchfab. Dans Sketchfab. Ça va. Donc ça. C'est ma scène finale. En pose. Vous voyez que ça ne prend pas des masses de temps. Si... Final pose. Posing. Donc on a notre mèche posée dans Maya. On a nos textures qui sont finies dans Substance. D'accord. Donc on va faire un export de tout ça dans un nouveau dossier. Intégration. Donc ici je vais faire un export texture. Alors je vais tout exporter. Alors je ne vais pas exporter en 4K. Même si j'ai B40KK. Mais en 4K. Je vais exporter des 2K. Voilà. Le type d'export. Ce sera un export. Voilà. PBR Metal Rough. On va mettre ça en TGA. Alors pourquoi en TGA ? Parce que le PNG. S'il y a de l'alpha. Bah il se met automatiquement dans la diffuse. Et ça j'aime pas. Donc je préfère avoir ça séparé. 8 bits c'est bon. D'accord. D'accord. Et donc pour chaque texture. Il y aura la Best Color. La Roughness. La Metallic. La Normal. La Hate. Et l'Emissive. Donc ces 2 là je ne les ai pas utilisés. Donc j'aurai 4 textures par shader. Et je vais exporter ça dans mon dossier de travail. L'intégration. Ok. Et donc là on exporte. D'accord. Donc là il exporte toutes les images en TGA. Pardon. Voilà. Donc on a chaque fois. Les maps. Pour les closes. D'accord. Pour les yeux. Pour les cheveux. Et pour la peau. De même. Ici. On va exporter. Le mesh. Alors je suis dans mon. Posing final. Je sauve. Et là je fais un. Delete History. Pour péter le skin. Je ne vais pas importer un truc avec des os. Dans Sketchfab. Ca va créer des problèmes. Je veux que ce soit juste des mesh. Donc je sauve avant de faire ce que je vais faire maintenant. Je fais un Delete History. Vous voyez que maintenant il n'y a plus de skin. Ca veut dire que maintenant. Le squelette ne sert plus à rien du tout. Donc je peux supprimer le squelette. Je peux supprimer la référence. Et ceci je vais exporter. En FBX. Donc on est toujours avec nos paramètres d'FBX. Par défaut. Et on décoche animation. Ça va. Et donc. Ici on aura. K. Spock. Ok. Donc. Dans Sketchfab. Ok. Dans Sketchfab. On va. importer un modèle et alors c'est bien dans la description de retrouver le concept si vous l'avez pris de quelqu'un d'autre et donc ici je vais mettre le lien vers le concept donc c'est important quand même de mettre vos références donc si vous avez fait votre concept à vous vous me rendrez votre concept et ça on verra bien avec le hard session comment ça fonctionne mais si vous avez pris le concept de quelqu'un d'autre c'est important de le mettre dans la description comme ça il n'y a pas d'équivoque il faudra que je retrouve le gars en fait voilà voilà ok bon il est assez lourd par rapport à un personnage de jeu vidéo on a une densité qui est quand même beaucoup plus lourde on a 81 000 triangles ce qui est quand même assez conséquent j'ai pas donné de limite d'accord et bon aussi on n'est pas dans du temps réel donc on a la possibilité d'aller plus loin ça risque de prendre parfois un peu de temps pour l'import comme je n'avais pas encore importé on va attendre qu'il ait importé j'aurais peut-être pu le faire plus tôt histoire de gagner du temps mais voilà donc tout ça c'est terminé une fois que vous avez fait ça ici surtout ne pas sauver parce que vous avez perdu votre rig d'accord donc ça vous fermez vous ne sauvez pas ben voilà donc là on attend j'aurais peut-être pu faire ça pendant une pause aussi ben pendant que c'est à charge est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ça c'est vrai que je retrouve si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser directement sur YouTube donc il se peut que d'ici les 10 minutes qui restent ce ne soit pas encore tout à fait terminé donc pour l'intégration finale dans Sketchfab comment importer ses textures comment assigner ses textures et comment faire finaliser son éclairage bon on a déjà vu ça pour le premier projet qu'on avait fait ensemble mais je vais vous montrer ça aussi pour le projet ce projet-ci donc ça veut dire que pour le dernier cours il y aura sans doute un petit quart d'heure dans Sketchfab avant la session de feedback donc le prochain cours ce sera du suivi donc je vous enverrai un email à ce sujet là et et donc ce sera sur Zoom et pas sur sur YouTube puisque on pourra discuter directement en direct vous pourrez faire des share screen et moi aussi et donc ce sera du feedback au cas par cas et je vous enverrai animer donc pour préparer un peu le terrain pour voir les besoins spécifiques de chacun s'il faut que je débroussaille un peu tout ça avant le cours je vous demanderai de m'envoyer vos questions et vos fichiers pour ne pas que j'ai des télécharges pendant le cours et donc ça sera la semaine la semaine prochaine alors peut-être que le fait de streamer en même temps que que le plus haut dans Sketchfab peut-être que c'est ça aussi qui prend plus de temps donc ce que je vais faire alors c'est le screenshot parmi les screenshots que je vous demande il y a les screenshots de votre texturing dans Substance Byline ça se termine en fait j'ai fini mes cours en Art et là c'est que du suivi et en général c'est le lundi mais c'est sur Zoom donc c'est à dire que c'est pas du stream live mais j'enregistre la vidéo et puis je la partage sur YouTube par après et il reste encore un cours à donner aux animes qui est au même stade que ceci donc ce sera le même cours sauf que là c'est une créature mais il reste à faire l'export dans ZBrush et dans Substance et le Baking aussi donc et on a déjà fait du texturing dans ZBrush donc là les cours se terminent vraiment petit à petit déjà ça va vite c'est une année bizarre cette année mais intéressante au niveau déroulement puisque donc ceux qui avaient déjà cours avec moi l'année passée en 3D ont pu le remarquer quand on travaille en labo tous nos cours ne sont pas toujours mis à leur air ce qui fait qu'on a des décalages par rapport à la matière on n'a pas toujours le temps de le rattraper et il y a des décalages entre les classes l'année passée c'était très compliqué à ce niveau là merci Yann et cette année grâce au télétravail on a vraiment pu voir toute la matière à notre aise et ça c'était vraiment vraiment un gros 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 confort en fait on est toujours en train de bouliner ça va ? oui ça va je s'ai réparé ouais mais tu sais je suis encore en train de donner cours à mon grand ah t'es toujours en train ? ouais je suis toujours en train euh ok disons que quand je donne cours en général tu peux encore faire un petit bonjour mais tu peux leur dire au revoir parce que le cours est fini au revoir qu'est-ce qu'il a il est cassé ? pas du tout non tu sais tu montreras tu montreras ça tantôt ok je vais te montrer ça quand je remonte j'ai eu peur que tu me grandes mais ça va on s'aime réper c'est juste avec de la colle oh ok bah oui donc ça se termine je vois qu'au niveau de l'upload c'est encore en cours donc on verra la suite la semaine prochaine je terminerai donc le feedback pour vous assez rapidement et on continue comme ça donc j'ai montré aussi vos travaux à Mickaël pour on a fait une petite réunion pour préparer la JPO il est très très emballé par vos travaux cette année donc continuez à bien vous looter comme ça finalisez bien votre texturing et ce sera vraiment chouette on se retrouve bientôt passez une bonne bonne après-midi du coup avec Mickaël et 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 voilà et au revoir aux anciens aussi merci d'être passé ciao ciao tout le monde on se retrouve on se retrouve Merci. Merci.